... Alors, 1, 2, 3, c'est quoi ? ... C'est le possible quantité. D'abord, c'est un sous-scale qu'on a appelé 2 signes, parce qu'on a fait le cœur pour la première fois, c'est le possible humain. Ok ? Puis, on a appelé également CR, je suis trop complexe, mais j'en suisse. Et pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que la compatibilité de mon système avait une rétaculation sur le devenir pronostic B, des rétents et des transports. Ok ? Alors, vous savez très bien que, pour la stratégie spécifique, on a des facteurs spécifiques. Le diagnostic B, infection CR, ou infection PCOR, on va reconnaître directement sans hygiéniste. Allez, la nature. On n'a pas besoin de présenter des objectifs. C'est d'accord avec les deux. Pour la possibilité, en revanche, on a besoin d'un plateau. Je n'ai pas besoin d'un plateau. C'est la nature. Alors, la chaîne-là, c'est pour les deux. de présentation des antigènes pour la possibilité. C'est la nature. Alors, voici une CDA professionnelle, avec son HLA. Elle doit porter un objectif d'antigénique. Elle doit présenter à la possibilité. L'intensibilité a nécessairement besoin d'une molécule, pour le présenter au sujet qui est, que c'est HLA. Donc, c'est ça, le rôle de la chaîne. Le principal rôle de la chaîne-là, c'est la présentation des objectifs antigéniques, ou la possibilité. Très. Alors, la famille des gènes de la chaîne-là. On a un régime de la chaîne-là. On a un régime de la chaîne-là de classe 1, A, B, C. C'est classique. Il y a des capillons de 2, F, G. Ils sont dans le classique. La classe 2, c'est les D, 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 les D. Alors, comme il faut avoir des autres moments de la chaîne-là, on a un régime de complexe de la chaîne-là, c'est plutôt en pratique de la chaîne-là. Alors, on se trouve ces gènes. Alors, les gènes de la chaîne-là de classe 2 sont les plus, sont proméries. Et les gènes de la chaîne-là, c'est la personne proche de la chaîne-là. On va trouver les gènes D, D, U, D, L. Mais au niveau de cette région-là, c'est de classe 2, qui est la production de la chaîne-là, on va trouver les gènes qui s'appellent L, L, D. On va retirer le contenu de la chaîne-là. Et également, on tape. On se voit que c'est important que j'ai fait. Alors, ces ambigènes, attention, on colle pour des protéines qui permettent la synthèse des gènes de la chaîne-là de classe 2. Donc, c'est des gènes de protéines que je trouve pas sérieux pour les protéines de la chaîne-là de classe 2, mais qui participent à la synthèse des gènes de la classe 2, entre ces deux régions, la chaîne-là de classe 2, de la première ligne, la chaîne-là de classe 2, on va trouver des gènes qui n'ont aucune parenté de la chaîne-là, qui ne présentent pas l'outil, mais qu'on qualifie les régions de la chaîne-là de classe 3 de manière abusive. On va y trouver plusieurs gènes. C'est-à-dire complètement. Et, eh bien, il y a une chose pour les protéines. C'est-à-dire qu'une protéine qui permet de garder les protéines à l'état natif, normal, lorsque la compréhension de la compréhension augmente. Par retard, lorsque la compréhension augmente, si c'est comme une protéine, c'est-à-dire qu'on peut réduire. On va avoir des générations qui marrent, et c'est-à-dire qu'une protéine qui existe. Alors, pour éviter ceux-ci, les HSP-70s vont agir pour capiter les protéines dans le cadre de formation de l'état assez satisfaisant. Il y a également les gènes de sapatozole, de sapatozole, c'est-à-dire, C2, l'infractor, etc. Il y a également la gènes de la papilla, l'hydroxylase. C'est ce qui permet le passage de la progestérone, de la rameau, du sucif antipostère. Hein ? Alors, pour récapituler les gènes, les gènes de sapatozole sont les plus centromérite. Les gènes de sapatozole sont les plus géomérite. Entre les gènes de sapatozole, on va trouver des gènes qui participent à la synthèse des gènes de sapatozole. Entre ces gènes, on peut retrouver des gènes qui n'ont aucune parenté. L'achala localité, l'achala localité, l'achala localité, l'achala localité. Quelle meilleure question ? Alors, si, on vous pose cette question. L qui est de la localisation du BGM, PUSH C'est trop bien C'est trop bien Roses 6 Acharide le glace des éfrigérés Acharide le glace des écrits Sière Je le calque de redonnez-vous Ciao Septième point est l'éf impatient Alors quand on vient d'un milieu de compte des émédulimés Prends lajawation de 4 000 mulets de compilés qui englobe ou renferme des montres qui possèdent une structure en domaine. Alors, les modèles des CMH possèdent une structure en même temps, font partie de la superbe famille des immunopélus. Ok ? Alors, quelles sont les caractéristiques de CMH ? Il y a complètement 5 ou 6 caractéristiques à haute de pli. Il y a bien sûr la dominance, c'est-à-dire qu'on va exprimer les deux années par an, donc, aucun lègle ne va donner des autres, il ne va pas exprimer la lègle du papa et la lègle du maman, donc un gène de nez. Ça c'est la dominance. La transmission en bleu. Alors, je comprends qu'il y a un gène de transmission en bleu. Alors, transmission en bleu, c'est-à-dire que tous les gènes A, B, B, A, B, C, etc. Et là, ce qu'on porte mon mancelle chez elle. On fait le procès de mon mère, il n'y a pas d'autres combinaisons. C'est-à-dire ? Donc, le papa et maman, il y a un seul adulte. C'est pour le maman. C'est pour combien d'années ? Alors, l'extrême polymorphisme. Je m'aime l'extrême polymorphisme. Et alors ? Dans le cas, je m'aime l'extrême polymorphisme. Un polymorphisme, qui n'est pas très polymorphisme, mais très polymorphisme, si je veux dire, un gène qui n'est pas très polymorphisme. Parfille 2, 3, 1, est possible. Donc, vous ne me prolongez pas, vous pouvez descendre. Ok ? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un extrême polymorphisme. Il y a l'extrême polymorphisme. Il y a l'extrême polymorphisme. Il y a l'extrême polymorphisme. Et enfin, l'adaptation polymorphique, l'adaptation polymorphique, c'est-à-dire une boucle de centra à l'autre. On va trouver plus concentration de l'adaptation. L'adaptation polymorphisme. C'est ce qui veut qu'on soit déconcentré. On va commencer par la première caractéristique, la predominance. Bon, predominance, c'est-à-dire que je viens de le dire, on va exécuter le nombre de l'adaptation. Les deux adeptes. Aucun adeptes n'ont pas dominé. Aucun parent n'ont pas dominé. Aucun parent n'ont pas dominé. On va utiliser les adeptes de l'adaptation. Et les deux adeptes. Ça, c'est l'adaptation polymorphisme. On passe. Alors, la transmission en bleu. Comme je viens de le dire, il y a quasiment peu jamais de recombination. Est-ce marrant ? Il ne doit pas, là, il doit transmettre la peau 3 ou la petite pré. Il ne doit pas passer à un. C'est très bien 4 et plus 6. Il passe bien cette peau 3 ou bien cette peau 3. La maman qui vient, il passe bien cette peau 3 ou bien cette peau 3. C'est la transmission en bleu. C'est comme si tous les gens de la Shabbat se comportent comme un seul jet. Est-ce que j'ai quelqu'un ? Parfait. Alors, l'extrême recordisme, comme je viens de l'expliquer, pour un jet classique, il y a 2, 3, 4 salètes. Pour la Shabbat, il y a des centaines d'années. Et encore, là, le dénombrement. Je vais avoir quelques problèmes comme j'ai à la fin des années 2000. Là où il y a un peu plus d'aller faire comme un. Comme le chat, comme un. Que vous savez. Mais je ne parle pas de l'année. Car on n'a pas de biologie populaire, mais on parle de l'année, par la séquence. Donc, on est toujours en train de dénombrement de l'aise. Alors, tellement comme ça. Donc, voici la découverte des allèles à partir de 1968 à l'année 2010. Dans cette année, elle est de l'année 2010. Pour nous. Alors. 2 décennies pour lequel on fait ça. Alors là, c'est combien ? D'accord. Alors, théoriquement, n'importe quelle allèle A peut s'associer avec n'importe quelle allèle B, avec n'importe quelle allèle BR, avec n'importe quelle allèle B, avec n'importe quelle allèle BR. Si tout se fait, pas à ça. Sauf que, on a remarqué que ce n'est pas réellement. Alors, que je vous dis que vous éliminez les liaisons ? Alors, il nous dit non, bien que la progression physique. Pour le A, nous avons la lègle AA, c'est la concentration, 25%. Donc, vous avez entendu ça. Pour nous, la lègle B8, fréquence 40, 0.3, 0.4, c'est-à-dire 40%. Si les deux annèles s'associent par hasard, c'est-à-dire que le fait d'avoir de la 1 et de B8, donc le 3 serait à hasard. Et comme vous le rappelez, c'est une probabilité réelle de réelle, c'est fort. Donc théoriquement, on devrait avoir 0.4 fois 0.25. Qui serait 0.1 ? Sauf que, par main, on remarque que c'est pas exactement ça, on trouve que l'association A1 et B8, A1 est du 0.2. Donc il y a un gain de différence. Il y a un 0.1 qui est exécuté. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire un des équilibres en combinaison. C'est-à-dire que les élèves s'associent plus que le jeu de hasard. C'est-à-dire que les élèves s'associent plus que le jeu de hasard. Et donc, quand même, on s'amédiplie du surplus. D'accord ? Donc on a sélectionné tout le nombre des solutions, les élèves, qui permettent de mieux nous défendre. Voilà. Alors, voici l'autre exemple que vous avez mis dans les élèves, parce qu'on s'en vient. C'est une solution que les exemples ne sont pas par le jeu. D'accord ? Sauf s'ils sont le mieux quantité. Alors, l'apparition est unique ou géographique. Comme l'on le montre sur le tableau, à cause du déséquilibre de la liaison et à cause de l'extrême de l'éducation, on va trouver certaines associations qui se trouvent plus dans certaines populations. Alors, chez les aubasiens, c'est plus en plus de la solide, c'est plus en plus de la solide. On a plein d'endemites qui sont très dominants. On montre que chez les sub-sariens, il y a quelques symboles de l'économie. Alors, on va trouver plutôt des autres pédagogiques, j'ai déjà donné, plutôt d'avoir 4 et 5 ans. Dans une population, on parle de l'autre. On va trouver certains adeptes qui se trouvent plus fréquemment. Alors, bien sûr, peut-être d'avoir plus d'adeptes, ça fait disposer à des modèles maladies. Si on a plus d'adeptes, par exemple, corréées à un comble muscle, on va avoir plus de l'automation, plus de l'automation, plus de l'automation. Ok ? Bien ! Alors, et l'élection croisée ? Alors, j'espère qu'il n'y aura jamais d'élection sur ces réactions croisées, mais je vous souhaite vous expliquer que veut dire réaction croisée. Et c'est linéant à la méthode synagogique qui n'est pas très précise. Alors, c'est trois, les réactions croisées. Alors, généralement, au cours d'un moment de pré-greffe, chez un malade qui va recevoir un grèvement, par exemple, des ingrédients, on va chercher celui des anticorps anti-faschalas. Jusqu'à savoir... Alors, d'évêché au jour des anticorps anti-faschalas, on va avoir une batterie de ma principe typuée. Par contre, on va avoir une plaque, comme ça, qui a plusieurs puits. Mais dans chaque puits, on va avoir des lymphocytes. Par exemple, là, des lymphocytes, à 1, des lymphocytes, à 2, à 3, etc, à 28, etc. Bref, etc. Des lymphocytes informés, qui sont déjà diplômés. Moi, même chez l'ange, nous ont dit comment nous avons achalas, chez le receveur. Donc, là, vraiment, nous ont dit comment nous avons achalas le père, et comme je vous le dis, 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 on doit avoir un projet qui est réglé. Et dans ce cas, il montre un type, la grève. Alors, j'ai un monopâtre, on ne va pas ajouter le sérôme d'une autre. Puisque les gens qui vont rentrer à la chalab, on cherche, ils ne sont pas venus au sérôme. Alors, si, il procède des gens qui vont acheter la chalab, puisque je sais, les armes aussi, les formes de la chalab, l'anti-forme de la chalab, va se fixer sur la chalab. Alors, on titre l'or, on titre la chalab. Et, la chalab, ça constitue un complexe humain. Et un complexe humain, active le complément par la prothésie. Alors, je faisais du complément de la panne. Alors, lorsqu'on va rajouter du complément de la panne, spécifique, il va y avoir l'activation du complément, on va avoir les contextes avec la panne, et le lymphocytes, va, si tu es moins de jours, que ce soit pas la panne, et puis, il s'affirme, lise des lymphocytes. Et puis, il est mort, il lise des lymphocytes, c'est là qu'on se trouve l'anticorps humanaire. Jusqu'à un sac. Ça, c'est la panne. Alors, vu qu'elle n'est pas très précise, il se peut que les anticorps, je ne sais pas, on connaisse des allées différentes, qui s'y décochent. Et, l'erreur la plus fréquente, est celle entre la 2 et la panne. Jusqu'à, on a un des anticorps quantitat 2, qui peuvent se fixer avec une loi de la qualité, bien sûr, sur la 28. Et vice-versa, on a un des anticorps en pied à 28, qui peuvent se fixer avec une loi de la qualité, sur la panne. Ça, c'est des réactions croisées, qui sont dues à l'imprécision, ou à l'indécision de la métrique, que c'est la panne. Bon, alors, si on utilise des méthodes moléculaires, on ne va pas se tromper, de cette manière. Donc, les réactions croisées, sont inhérentes à la médecine psychologique, qui s'appelle également, micro, l'absorption, toxicité. Oui, bien sûr, l'absorption de toxicité, puisqu'on tue, l'absorption de toxicité. C'est la médecine psychologique. Est-ce que j'ai été créé ? Est-ce que je ne peux pas dire ? Vous ne pouvez pas dire. Donc, les réactions croisées, sont assez efficaces. Alors, on va en passer, au projet de la chaleur. On va commencer par la chaleur de la chaleur. Alors, pour la chaleur, généralement, les G, A, B, C, code pour une G d'alpha. En double, je m'enlève A, code pour l'alpha, ou B, code pour le méda. A, B, C, sont les G, donc, alpha. Alpha, B, alpha, A, ou alpha, C. Ça, c'est bien plus facile. Mais, alors, les G, A, B, C, généralement, c'est 8 exemples. Alors, le premier exemple, il n'y a jamais été à l'une. Code pour le, le petit signal, et la région 5, une autre à l'une. Les exemples, 2, 3, 4, 2, extra, c'est vert. les exemples 5, pour la partie trans-moralienne, les exemples 6, c'est 8, la partie A, 6, et je vais vous montrer près de la colonne, certains d'un point. Alors, une molécule, c'est l'image de place 1. Elle fait place 1. Elle possède une chaîne d'autres, avec 3 domaines. 1, alpha 2, alpha 3, des parties trans-moraliennes, les deux, notre association. Cette chaîne l'orée, alpha, qui est associée à la B2, qui est une molécule totalement extra, c'est bien, jusqu'à la salle. Voilà. Alors, l'exemple 1, du gène A, ou B, ou C, ne peut plus rien, pour la 5e, la région 5. Exemple 2, 1, exemple 3, 2, exemple 4, 1, exemple 5, ou C, des exemple 6, et 8, et on a fait un dracis de la grasse. Alors, le gène de la chaîne l'orée, c'est une fonction de la région quélo-mérique, des composants de 6. Alors, le gène de la région des micro-gloques, c'est l'orée du fond de l'orée. C'est l'orée du fond de l'orée. C'est très fort. D'accord. Alors, comme je vous le dis, le gène possède l'exemple Le premier exemple, l'on traduit le 2. Second exemple, que l'on ne peut pas pas le 2. Troisième exemple, qu'un autre, que l'on ne peut pas le 2. Le quatrième exemple, que l'autre, que l'on ne peut pas le 5e, que l'on ne peut pas le 4e. Et le reste un autre pour l'actualité, c'est le test料. Alors, bien sûr, on a un certain nombre sur le domaine de l'alpha et pour la vérification de l'alpha et la vérification de l'alpha. La chaîne alpha et la chaîne de l'alpha sont en partie de la superfondabilité du domaine de l'alpha. Mais, le ballon, c'est le domaine de l'alpha, qui est très polymorphe, essentiellement, au niveau des domaines alpha, et enfin très polymorphe. C'est-à-dire, d'une mère seule à une autre, ces domaines alpha et alpha 2 vont être différents. Par contre, le domaine alpha 3 est très peu polymorphe. Voilà ! Là où, le domaine alpha 1 et alpha 2 sont très polymorphe, le domaine alpha 3 est peu polymorphe et la vérification de l'alpha est monomorphe. Ok ? Alors, rapport à CR, la mélodie du proglob, elle est indispensable à l'expression de la mélodie des matières de l'asthlume et elle permet de stabiliser cette mélodie de l'asthlume au niveau de la surface de la stabilité de l'asthlume. Ok ? Alors, globalement, on a un premier étage de la stabilisation, formé par les deux étages à rapport à la mélodie du proglob, et un second étage, formé par les domaines alpha-1 qui sont très polygâts, et entre les domaines alpha-1 et alpha-2, ce qu'on va voir, on va voir la niche affective. Et cette niche affective, c'est elle qui va construire en même temps. Elle est formée une toile, elle est formée par un manchet, un plateau de 8 millilitres, et on va tester sur les domaines alpha-2. Voici le premier étage, formé par la mélodie du proglob, et la part 3, qui permet de stabiliser son expression de l'asthlume. Et le second étage, formé par les domaines alpha-1 et alpha-2. Et entre ces domaines, de l'ombre, par les domaines alpha-2, on va trouver la niche affective, où on va mettre le petit endogène en dessous. Alors voici la niche affective. Ah ! L'anchée de 8 feuillets interdicé sur les rémorphoses de zénisatra. Et entre les deux zénisatra, on va mettre le petit endogène en dessous. C'est clair ? Parfait. Alors, l'expression des molécules à charge de la cellule est calculée et calculée et calculée sur la variété des cellules de l'organisme. Elle n'est pas restreinte aux secteurs professionnels. OK ? Alors, bon, la niche affective, on n'est pas de l'os en cartilage accordé pour l'asthlume, sans des organes ou des cellules obligés, mais quasiment la majorité des cellules de l'organisme exprime de l'asthlume à charge de la classe 1. Alors, privé, je suis en train de s'intégriser les molécules à charge de l'asthlume. Alors, on va avoir un trait exagé, on va traduire la chaîne alpha, que ce soit le génial A ou B ou C. On va également traduire l'art exagé de la méthodologie monologue. La méthodologie monologue, c'est toujours ce qui est produit en excès, en partant à la chaîne alpha. On va associer la chaîne alpha à la méthodologie monologue. Et on va mettre, au niveau de la petite petite, des molécules chaque fois. Alors, les molécules chaque fois, on va en finir une manière séquentielle, la galaxie, la galeréticulie, et enfin, la tétacique. Alors, on va associer l'art exagé de 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 l'art exagé. Ok. Maintenant, je vais chez ici. Entre quand, on a des protéines endogènes. Alors, les protéines endogènes peuvent être de l'eau protéine, en également des protéines virales. Voilà pourquoi les protéines virales sont considérées pour des protéines endogènes. Parce que nous, si on utilise une idée de l'art exagé de l'art exagé de l'art exagé, il va utiliser la machiné disciplinaire pour sécuriser ses protéines. Les protéines. Alors les protéines libérales sont considérées comme des protéines endogènes. Et elles vont être pris en charge par la voie endogène. Si Shri a la voie endogène, alors il y a un compartiment particulier qui s'appelle le protéasome. Le protéasome Shri, qui s'appelle le 2, c'est ici. C'est-à-dire qu'on vous mettez la protéine comme une gène, qui s'appelle le 2, et c'est l'ennemi. Ici, là, on se trouve au niveau de la récharge de classe 2, mais participe à la synthèse des protéines endogènes de classe que j'ai. Alors les élèves des Shri Chiang, ils vont trouver les protéines endogènes, les protéines libérales, en petits ductiles. Et les petits ductiles vont être transportés par les protéines endogènes vers le reticulant endogènes. Là, lorsqu'on arrive, on est sur les protéines endogènes, les protéines libérales vont échanger les protéines endogènes, et on va charger les protéines endogènes sur la bioculture bascule. Une fois que l'on va charger les protéines endogènes dans la bioculture bascule, c'est ce que je fais pour vous. Alors, on s'intéresse à l'alpha. L'autre, on s'intéresse à la bioculture bascule, dans les associés, puis on va mettre une bioculture bascule, la bascule, la bascule, pour avoir une bonne proportion de la chaîne, de la bioculture bascule. Entre-temps, au niveau du protéines endogènes, grâce aux élèves des protéines, on va trouver les protéines endogènes, on va débrouiller un autre type, on va transporter grâce au tap, et du type Gmr, vers le nom de la bioculture bascule. On va les charger sur la bioculture bascule. Une fois chargée, la bioculture bascule va être exprimée par la bioculture bascule, et présenter un micro-type des élèves. Vous êtes sûrs, vous pouvez jurer sur la tête de l'ombre. Il faut jamais jurer, je voudrais qu'avec le tourne. Alors, l'émotivité, quand j'en avance, j'en avance. En fonction des idées. En fonction des idées. Présentation ? Présentation ? On a pas besoin de l'émotivité. Présent, mais particulièrement ? Oui ? Peut se trouver souvent ? Alors, oui, mais les blocs de la chaîne bascule peuvent se trouver au niveau des mythiques biologiques. Ça, c'est la même date. Les izquierdans de l'espritчик qui sont habillées à celles-là. Lâchez-t-il au bout d'un minute查ement ? Lâchez-t-il au bout d'un souci ? J'attente ? Lâchez-t-il au bout d'un câble de foulètes ? hé non les ne plus lâche à la personne je peux être à l'états-t-il mon je ne plus pas ce que je dis mais là c'est un débat j'avoue lâche à la personne où je ne suis pas capable de lire mais c'est pas les gens stalés alors allez allez la télé à toute plus c'est dégâche non 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 je m'en suisure oui parfait à partir à la souveraine des humains non oui oui Alors on est bon et que les ailles de la scuse. Ah ! C'est bon, c'est bon. dans les équipes, c'est le nez, je vais vous le faire, je vais vous le faire, il y a beaucoup de séries, je mets mon jeu. Alors, je pense que je suis le jeu qui n'a pas le jeu du sel. Et puis, je vais vous le faire, je vais vous le faire. Je vais vous le faire, je vais vous le faire. Vous avez vous le faire. Je vais vous le faire. Alors, présenté du vide, mon degré. Alors, ça fait que c'était même pas la galopédie, mais c'était le même. Alors, ça aussi, il y a la galopédie. Ah, ça c'est vrai. Présenté du vide, on tienne au plat. Alors, la galopédie, on t'a la galopédie, on t'a la galopédie. ... ... ... ... ... et écouter de nous, par la gestion de l'équipe, appartient à la soumette famille, en matière d'éducation de l'équipe, oui, à la méthodologie complète. La méthodologie complète, appartient à la soumette famille, oui, non, oui, 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 oui. est nécessaire d'acceptation de la relation de l'équipe ? Parce que, alors, par adopté l'adaptation de l'équipe, Non, 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 non. Non, 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 non.